Jean-Luc Laet est un combattant. Dans sa vie, il a tout connu la gloire et les épreuves. Star de la chanson dans les années 80, en 2005, il fait la une des faits divers soupçonnés de viol sur mineurs. Pourtant, aujourd'hui, à 56 ans, il est sur le point de réussir son pari, revenir au sommet, plus de 20 ans après ses derniers tubes. Moi, la vie, c'est comme une jolie fille. J'ai envie de la niquer. Une tournée avec les stars des années 80, un nouvel album. Jean-Luc veut faire de 2009 l'année de son comeback. Alors où Jean-Luc Laet trouve-t-il aujourd'hui la force de revenir ? Comment le gamin de la DAS qui rêvait d'être une star compte-t-il retrouver sa place au sommet ? Une salle de répétition en plein Paris. C'est ici que Jean-Luc Laet prépare son nouveau défi, son grand retour sur scène. Aujourd'hui, dernière répétition. Entouré d'une dizaine de danseurs, Jean-Luc révise ses chorégraphies. Les chansons, forcément, il les connaît par cœur. Dans quelques jours, ce tube, il le chantera de nouveau devant des milliers de spectateurs. Lui qui n'a pas fait de grandes scènes depuis plus de 6 ans. Alors tout doit être parfait pour ce nouveau spectacle. Et justement, Jean-Luc Laet s'apprête à rejoindre l'un des spectacles les plus applaudis du moment, la tournée RFM Party 80. Un show de la nostalgie réunissant les stars des années 80. Depuis 2 ans, le spectacle remplit des zéniths dans toute la France. Jean-Luc n'a pas hésité à relever ce challenge. Et tant pis si certains accusent cette tournée d'être celle des has-beens. Dans ce métier, il y a une règle qui prévaut à toutes les autres. C'est le succès et les entrées. Et je veux bien être considéré comme un has-been. Et même, j'en suis fier. Et si on pouvait même dessiner, je vais même dessiner les couleurs de ce drapeau et le logo. Il n'y a pas de problème. Cette chance, Jean-Luc ne va pas la laisser passer. Alors, à 56 ans, il se donne les moyens pour y parvenir. Tous les jours de la semaine, il se rend dans cette salle de sport. Pendant 2 heures, Jean-Luc ne ménage pas ses efforts pour travailler sa condition physique. Sa motivation ? Retrouver le haut de l'affiche, qu'il a toujours fait rêver. Évidemment, ça m'a fasciné quand j'étais gamin. Parce que je voyais, salut les copains, Johnny ou Christophe, au volant d'une Lamborghini avec le capot ouvert, qui allaient chanter en Bretagne, qui revenaient dans la nuit, qui disaient, moi, je conduis à 250 à l'heure sur l'autoroute. Et quand je joue au Monopoly, c'est avec des vrais billets. Évidemment que ça me fait rêver. Je voulais faire Christophe, moi, comme métier. C'est tellement mieux que de faire ajusteur fraiseur. Je me suis dit tant qu'à faire. Et si lui, il a réussi, ou Paul Nareff, ou Johnny, bon, bah, allons-y, garçon. J'ai raison. Jean-Luc a eu raison d'y croire. La gloire, il finira par l'atteindre. Dans les années 80, il est au sommet, une star qui remplit les salles et enchaîne les tubes. En quelques années, la Ève en plus de 5 millions de disques. Chanteur, animateur télé, tout ce qu'il touche se transforme en or. Son autobiographie où il raconte son enfant Saladas devient un best-seller, 2 millions d'exemplaires. L'enfant abandonné est devenu une star. Dans les années 90, ses albums se vendent moins. Jean-Luc se fait plus rare. Pourtant, il trouvera la force de rebondir, là où on ne l'attend pas. En l'an 2000, Jean-Luc Lahaye ajoute une corde à son arc. Il devient patron de boîte de nuit. Il ouvre le 287, une discothèque aux portes de Paris, et c'est un carton. Fête somptueuse, jolie fille, Jean-Luc Lahaye comblée. Il ne se doute pas alors que cette boîte de nuit va lui causer de sérieux ennuis. Aujourd'hui, quelques années plus tard, voici à quoi ressemble cet ancien fleuron des nuits parisiennes. Voilà, on a un ordre d'idée de ce qu'était le 287, car tout ça était de plein pied la discothèque, voilà. Ça, c'était un de mes plus gros tubes, le 287. Et je dois dire que les gens, les clubbers, que je croise encore dans des endroits, des restos, des trucs comme ça, me parlent de manière incontournable, inévitable du 287, avec presque des larmes dans les yeux. Mais la fête s'achève brutalement. Violence diverse, un soupçon de trafic de drogue. Une nuit de mars 2003, la police intervient. Le club doit fermer ses portes. Aujourd'hui, Jean-Luc s'en amuse, mais à l'époque, il n'en a pas fini avec la justice. Elle va de nouveau s'intéresser à lui. Jean-Luc Lahaie, mise en examen pour atteinte sexuelle sur mineure de moins de 15 ans. Soupçonné de viol sur une mineure de 14 ans, il risque alors 10 ans de prison. Finalement, l'agression sexuelle ne sera pas retenue. Il est condamné à 10 000 euros d'amende pour atteinte sexuelle. Ça vous a beaucoup blessé ? Oui. Ça m'a blessé, oui. Pourquoi ? Jean-Luc n'en dira pas plus. Si ses accusations ne l'ont pas abattu, c'est que des épreuves. Il en affronte depuis sa naissance. Plusieurs fois par semaine, il se rend ici. Cet immeuble modeste de la banlieue parisienne, c'est l'oeuvre de toute sa vie. La revanche de l'enfant abandonné par sa mère à l'âge de 15 mois. Bonjour, madame. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je me dis que je passais une balle. Nous sommes à la Fondation Sans Famille. Plus de 60 enfants vivent ici dans ce foyer d'accueil qu'il a créé il y a plus de 20 ans. Au sommet de sa carrière, il finance avec ses royalties ce projet inauguré à l'époque par l'ancien président de la République, François Mitterrand. Objectif, éviter aux enfants abandonnés de vivre le calvaire qu'il a vécu à leur âge. Parfois, je faisais deux familles d'accueil dans la semaine. Donc, changement d'école. Une semaine, c'était dans les Pyrénées. La semaine d'après, je me retrouvais en Bretagne chez des gens que je ne connaissais pas avec une valise à peine ouverte, qui était mon petit baluchon, quoi, finalement. Et puis, je savais qu'il valait mieux que je laisse mes affaires dedans. J'étais prêt au départ tout le temps. Donc, c'est pas une vie, ça, non plus. Bonjour, mademoiselle, comment tu vas ? Ici, ni star, ni patron de boîte de nuit. Pour ses enfants qu'il a aidés à recueillir, Jean-Luc veut être un modèle. Un trésor bien caché. J'ai volé au secours de ma propre enfance. Ça, c'est Claude Nougaro qui disait ça sur moi. Bah, je me devais. Quelque part, j'avais une mission. Si on doit retenir quelque chose de mon bref passage sur Terre, ce sera ça, j'espère. Et aujourd'hui, c'est en partie pour ses enfants que Jean-Luc a décidé de renouer avec ce qui a été son premier rêve, chanter. Dans ce studio d'enregistrement entouré de musiciens, il prépare actuellement, dans le plus grand secret, un nouvel album. Après plus de 5 ans de silence. Impossible réveil, quand je prie, l'instant des terres noires. Un album plus rock. Revenir au sommet, Jean-Luc y croit, dur comme fer. Mais je sais qu'il y a encore des grands rendez-vous qui m'attendent et que je veux reprendre la place qui était mienne, bien sûr. C'est une évidence, quoi. Il n'y a même pas à se poser la question. Je suis un loup, je suis un mec d'instinct. Un truc me plaît, une fille me plaît, un plat me plaît, un truc me plaît. Je le veux, je l'aurai. Moi, la vie, c'est comme une jolie fille. J'ai envie de la niquer. A 56 ans, Jean-Luc Lahaye ne changera plus, bien décidé à continuer à vivre comme il l'entend. Un bar branché à deux pas des Champs-Elysées à Paris. Comme chaque soir ou presque avec Jean-Luc, la fête durera jusqu'au petit matin. Autour de lui, son clan, ami de longue date et jolie fille. On se connaît d'où, nous ? La nuit, aujourd'hui encore, c'est son élément, l'univers dans lequel il se sent le mieux et qu'il aide à oublier les épreuves de la vie. J'ai envie de gens heureux, j'ai envie de gens positifs, j'ai envie d'avancer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que dans le monde de la night, on avance, on est obligé d'avancer, il faut y aller, on rigole. Ce soir, autour de Jean-Luc, une invitée un peu particulière, Margot, sa fille de 24 ans. Depuis des années, elle s'est habituée à la façon de vivre de son père. Papa séducteur, ça a jamais... Papa séducteur, si, de temps en temps, il y a des contraintes, mais c'est pas grave parce qu'elles sont jeunes, elles ont le même âge que moi, mais sinon, c'est pas grave. Ça fait quoi quand on voit débarquer une copine qui a le même âge que vous, quoi ? Bah, ça fait pas rire, c'est pas très sympa, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on accepte parce que c'est mon père et j'ai pas le choix. Margot, un témoin privilégié du parcours atypique de son papa chanteur. Elle demeure son plus fidèle soutien et sa première fan. Moi, j'ai une enfance super belle, lui, il l'a pas eu, et je trouve ça beau, justement. Vous en êtes là où il est aujourd'hui ? Bien sûr, bien sûr, il est courageux, c'est un bâtant. Cette nuit, entouré des siens, Jean-Luc se sent de nouveau invincible. En passe de réussir son pari, revenir au sommet. Lui, dont la vie est un roman, il a hâte d'en dévoiler le nouveau chapitre. Lui, dont la vie est un roman, il a hâte d'en dévoiler le nouveau chapitre.